Le palmarès de Mike Tyson parle pour lui. Plusieurs fois sacré champion du monde des poids lourds, le boxeur détient un record impressionnant de 50 victoires, dont 44 000. Oh mais la carrière de l'ancien sportif est aussi entachée. Dépendant à la cocaïne et à la marijuana, Mike Tyson a parfois combattu sous l'emprise de substances interdites. Pour passer les contrôles anti-dopage, Iron Mike usait alors d'une technique bien particulière, celle d'un faux pénis, surnommé Weezy Nator. Dans son autobiographie publiée en 2013, Undisputed Truths, l'ancien boxeur révélait avoir menti grâce à un sac relié à un tube en plastique qui ressemblait à un sexe masculin dans lequel il mettait de l'urine propre. Et pas n'importe laquelle. Pour passer les contrôles sans être inquiété, il utilisait en effet les urines de son épouse d'alors. Mais aussi celles de leur bébé. Sur son podcast Hot Boxing, Mike Tyson n'éludait aucun détail sur cette technique. C'était génial, mec, se souvenait-il. J'ai mis l'urine de mon bébé. Une fois, j'utilisais celle de ma femme et elle m'a dit, bébé, tu ferais mieux de ne pas espérer que je sois enceinte ou quelque chose comme ça. Inquiets que les contrôleurs antidopages découvrent le pot rose, Mike Tyson a donc décidé d'éviter de prendre l'urine de son épouse et a préféré mettre leur fils à contribution. Je lui ai dit, non, donc on ne t'utilisera plus, on va utiliser celle du gamin. Parce que j'ai eu peur que la pisse puisse que révéler qu'elle était enceinte, continuait le boxeur, particulièrement fier de lui. C'était ce que je craignais. En revanche, Mike Tyson n'a pas dévoilé où, quand ni combien de fois il avait utilisé cette méthode. Mike Tyson, le boxeur déjà pris la main dans le sac et j'avais le bon équipement de couleur, c'était marron. Le gars qui me surveillait était un vrai méchant, mais il avait peur de moi. Je l'ai sorti et il a tourné la tête et m'a dit de prendre un verre, il ne voulait même pas regarder, décrivait-il encore. Dans son autobiographie, Mike Tyson racontait avoir utilisé ce subterfuge en 2000 avant un combat à Glasgow contre Lou Savarese. Cette année-là, le boxeur n'a en revanche pas eu le temps de récupérer l'urine de l'un des membres de son équipe avant de monter d'affronter Andrew Golota à Détroit. Obligé d'utiliser sa propre urine donc, l'ancien sportif avait alors écopé d'une amende de 200 000 dollars. Pendant sa carrière et après avoir pris sa retraite, Mike Tyson a plusieurs fois fait des séjours en cure de désintoxication pour soigner son addiction à la drogue mais aussi son alcoolisme. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...